Comment la théorie du Big Bang a gagné sa victoire scientifique ? Comment les défenseurs de la pensée matérialiste ont subi cette défaite face à la théorie ? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Le Big Bang a clairement démontré au monde scientifique que l'univers a été créé du néant par Dieu. Toujours est-il que cela n'a pas empêché les matérialistes de rejeter aveuglément le Big Bang. Arthur Eddington, un éminent physicien matérialiste, explique les raisons de cette résistance comme suit. Philosophiquement, la notion d'un commencement soudain de l'ordre actuel de la nature m'est répugnante. Le célèbre astronome britannique Sir Fred Hoyle est venu quant à lui avec sa propre riposte, la théorie de l'état stationnaire. Cette théorie n'est pas si différente de la théorie de l'univers statique, qui a bénéficié d'une large diffusion au XIXe siècle. La théorie de l'état stationnaire, tout comme le matérialisme du XIXe siècle, prétend que l'univers a toujours existé et qu'il possède une taille infinie. L'objectif réel de la théorie est de supporter la philosophie matérialiste, et elle est simplement l'opposé de la théorie du Big Bang, qui explique scientifiquement la création de l'univers. Les défenseurs de la théorie de l'état stationnaire ont résisté pendant un bon bout de temps à la vague du Big Bang, mais la science était en train de progresser et d'avancer à leurs dépens. En 1948, le professeur américain de physique George Gamow a fait une importante découverte à propos du Big Bang. Selon les calculs de Gamow, il devrait y avoir une certaine quantité de radiations présentes dans l'univers, des restes de la grande explosion. Ces radiations devraient être répandues équitablement à travers l'ensemble du cosmos. La preuve manquante pour vérifier ces calculs n'allait pas tarder à être découverte. En 1965, les chercheurs Arnaud Penzias et Robert Wilson ont conjointement découvert ces radiations. Ces radiations, qu'ils ont appelées les radiations cosmiques d'arrière-plan, étaient répandues équitablement là où elles étaient observées. On s'est bientôt rendu compte que ces radiations étaient les vestiges du Big Bang, se réverbérant encore depuis les premiers instants de la grande explosion. Penzias et Wilson ont partagé le prix Nobel pour cette importante découverte. Arnaud Penzias a dit à propos de cet extraordinaire événement. L'astronomie nous conduit vers un seul événement, un univers qui a été créé du néant. 10, 9, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. En 1989, la NASA a lancé un satellite dans l'espace afin d'étudier le phénomène des radiations cosmiques d'arrière-plan. Les capteurs sensibles à bord du satellite, appelé Kobe, ont confirmé les calculs de Penzias et Wilson en à peine 8 minutes. Kobe a capturé les vestiges constituant la preuve du Big Bang à partir duquel l'univers a jaillit. Cette révélation, qui a été considérée comme la découverte du siècle, constitue la preuve directe et irréfutable du Big Bang. Ce soir, en premier, nous allons essayer d'expliquer en les termes que nous pouvons tous comprendre, ce qu'un scientifique aujourd'hui appelle la découverte du siècle, sinon de tous les temps. Cela était les mots du physicien britannique Stephen Hawking. La théorie du Big Bang a été prouvée par l'étude des nuages cosmiques. Sur Close-Up ce matin, je vais me pencher sur l'écriture de Dieu. C'est comme ça que les scientifiques appellent les dernières données qu'ils ont eues sur l'espace intersidéral. En plus des preuves comme l'expansion de l'univers et les radiations cosmiques derrière plan, un autre signe important était la quantité d'hydrogène et d'hélium présents dans l'espace. Les observations scientifiques ont montré que le ratio de l'hydrogène par rapport à l'hélium dans l'univers était exactement le même que ce que les calculs avaient prédit. La grande quantité d'hydrogène dans les étoiles encore famboyantes dans l'univers constitue encore plus de preuves pour le Big Bang. Car si l'univers n'avait pas eu de commencement et avait existé éternellement, comme le prétendent les matérialistes, tout l'hydrogène de l'univers se serait à présent transformé en hélium. Toutes ces preuves irréfutables ont conduit à la reconnaissance de la théorie du Big Bang à travers la communauté scientifique. De cette manière, la science a découvert que l'univers avait été créé. Denis Sciamma, qui défendait la théorie de l'état stationnaire avec Fred Hoyle durant plusieurs années, s'est exprimé sur ce qu'il a ressenti face aux preuves du Big Bang dans les lignes suivantes. J'étais un supporter de la théorie de l'état stationnaire, pas dans le sens que je croyais qu'elle devait être vraie, mais que je la trouvais tellement attirante que je voulais qu'elle soit vraie. Mais à mesure que les preuves observationnelles hostiles à cette théorie commencèrent à s'empiler, il devenait de plus en plus évident que la partie était finie et qu'on devait abandonner la théorie de l'état stationnaire. Avec la victoire scientifique du Big Bang, le concept de l'existence éternelle de la matière a été envoyé aux déchets de l'histoire. La science a découvert que la matière avait eu un début, qu'elle a été créée par Dieu à partir du néant. Cela prouve l'existence d'un créateur, une vérité qui a toujours été reniée par les matérialistes. Face à ce fait sans aucune ambiguïté, Anthony Flo, célèbre philosophe et ancien athée, était contraint de faire la confession suivante. Notoirement, la confession est une bonne chose pour l'esprit. Je vais donc commencer par confesser que l'athée devrait être embarrassée devant le consensus cosmologique contemporain, car il semble que les cosmologistes fournissent une preuve scientifique, que l'univers a bel et bien eu un commencement. Le Big Bang a prouvé que non seulement la matière a eu un commencement, mais également le temps. Le temps a également été créé avec le Big Bang, car le temps est un concept qui dépend de la matière, et l'on ne peut guère parler de temps sans la matière. Ce fait a également montré aux scientifiques que la matière et le temps ont été créés par un créateur qui n'obéit pas à ces notions et qui gouverne toute chose. L'astrophysicien américain Hugh Gross, l'auteur de Le Créateur et le Cosmos, écrit Si le commencement du temps est concurrent avec le début de l'univers, alors la cause de l'univers doit être une entité qui opère dans une dimension temps préexistante et complètement indépendante de la dimension temps du cosmos. Cela nous dit que le Créateur est sublime, opérant au-delà des limites dimensionnelles de l'univers. Plusieurs scientifiques qui ont étudié ces preuves scientifiques sans préjugés acceptent l'existence du tout-puissant Créateur. Ce Créateur de la matière et du temps est Dieu, le Seigneur de la terre, des cieux et des mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada